Musique Ce mardi, le ministre du développement rural, Guy Mikoulou, est revenu devant la commission infrastructure pour répondre aux préoccupations soulevées la semaine passée par les députés. Ses réponses hantent essentiellement tourner autour de l'électrification rurale, ainsi que la relance de la production agricole à travers le route des Derset agricoles par les cantonnages manuels. J'ai rassuré le député que les missions du développement rural sont très importantes dans l'amélioration des cadres et des conditions de vie de nos populations qui vivent dans les milieux ruraux et périurbains. Et c'est là que la réalisation de toutes ces activités va permettre la relance de la production nationale, surtout en ce qui concerne l'entretien et la réhabilitation des routes des Derset agricoles. Et j'ai informé aussi aux honorables députés que le gouvernement, dans le cadre du secteur productif et du projet prioritaire de l'aide contre les effets néfastes contre le Covid-19, vient de disponibiliser quelques fonds qui vont permettre que nous puissions lancer, sur toute l'étendue du pays, l'entretien de routes par le cantonnage manuel, où on aura environ 1000 kilomètres parfois par province. Et je suis en train de valider les linéaires avec les coquices provinciaux des députés nationaux et sénataires. Donc c'est cet exercice que nous sommes. Et en attendant la passation des marchés en termes de matériel de cantonnage manuel, les travaux devront démarrer incessamment. Et cela va se faire sur toute l'étendue du pays. Tout ce que fait le ministère du Développement Rural concerne essentiellement la réalisation des promesses électoraux et tout des députés nationaux. C'est ça qu'on appelle le développement à partir de la base. Nous, nous sommes dans les entités rurales. Ces entités-là ont comme représentants les députés nationaux. Donc pour les députés nationaux, la réalisation de ces activités est d'une importance capitale pour eux. D'où nous avons senti qu'il y a vraiment une attention particulière qui est portée à tout ce qui s'est fait au ministère du Développement Rural. Et ils souhaitent que vraiment la loi des finances soit exécutée conforme à ce qui a été prévu. À ce moment-là, on peut retrouver que tout ce qui est prévu comme activité dans le milieu de l'Europe, en ce qui concerne la réhabilitation des infrastructures socio-économiques de base, peut se réaliser. Mais à ces jours-ci, c'est normal que les pays éprouvent un certain nombre de difficultés. Jusqu'à là, l'exécution du budget du ministère du Développement Rural n'est pas encore effective. Et pour sa part, Christian Moindeau, président de cette commission, a promis de transmettre fidèlement le rapport de l'audition à la plénière pour des recommandations idoines. Bon, la satisfaction, ce n'est pas moi qui dois l'exprimer. La satisfaction, c'est la plénière qui dira si, par rapport au rapport que nous allons transmettre, si nous sommes satisfaits ou pas. Mais en ce qui nous concerne, nous avons fait notre travail qui était de conduire en fait cette audition de manière à ce que tous les députés qui ont des préoccupations en matière de développement rural puissent les exprimer. Mais vous savez que l'Assemblée nationale, les députés sont très inquiets par rapport à ce qui se passe dans l'arrière-pays. Les routes sont en très mauvais état, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité en milieu rural. Et tout cela, il faudrait que ça puisse changer et notre commission a le devoir de le faire corriger. Le ministre nous a apporté les réponses à son niveau. C'est à nous de voir avec ces réponses s'il y aura des enquêtes à mener, s'il y aura des propositions, des améliorations à proposer à l'Assemblée nationale, nous le ferons. En tout état de cause, je pense que nous avons retenu que le ministre a dit que le budget des investissements pour le développement rural, à ce jour, l'exécution est de 0%. C'est quelque chose qui est très préoccupant pour l'arrière-pays et c'est quelque chose dont nous, en tant que députés, nous devons nous occuper et notre commission fera le rapport à la plénière qui prendra les dispositions idoines. En réaction, les députés ont voulu connaître les raisons d'une telle décision suicidaire pour la République démocratique du Congo. Dire maintenant que je suis satisfait des réponses du ministre, je pense que ce n'est pas à mon niveau de dire que je suis satisfait de ces réponses, mais nous allons attendre à ce que nous puissions soumettre ces réponses au niveau de la plénière, c'est à la plénière d'en décider. Mais à mon niveau personnel, le ministre vient de nous répondre favorablement, et il a essayé un peu de toucher de ce qui concerne la route des déserts agricoles, de ce qui concerne l'électricité, en milliers ruraux. Et pour le nord qui vaut, le ministre a insisté et il a même dit que d'ici, dès qu'on va déconfiner le pays, il va envoyer ses techniciens sur le terrain pour qu'ils puissent passer et terminer tous les projets qui étaient déjà en cours. Et donc, moi, je pense que nous devons d'abord décortiquer ces réponses, parce qu'étant le président de la sous-commission transport et développement rural, donc nous allons travailler d'abord sur ça avant que je puisse faire rapport à la grande commission conduite par le président honorable Mwando. C'est par après, effectivement, que nous allons soumettre les rapports au niveau de la plénière. J'avais posé plusieurs problèmes concernant la Tchangou. Vous savez qu'une partie de la Tchangou est concernée par le ministère du développement rural. En ce qui concerne les plus de forages qui ont été forés, ça fait un moment, et tous ces forages sont aux arrêts. Alors, j'avais posé le problème chez le ministre et je sors insatisfait. Je ne suis pas satisfait des réponses que le ministre a données, parce que je ne peux pas comprendre pourquoi ces forages sont aux arrêts et la population de la Tchangou ne bénéficie pas d'eau potable. Au jour d'aujourd'hui, il faut y aller pour comprendre le niveau de la souffrance que ma base est en train de subir à cause d'un bon suivi. J'avais proposé aux ministres qu'ils doivent veiller à ce que, dès qu'un projet est réalisé, qu'ils aient un mécanisme de suivi pour qu'on ne puisse pas voir les résultats tels que nous sommes en train de les décrire aujourd'hui. Je vais poursuivre avec ma démarche pour être sûr que tous ces forages qui sont faits à la Tchangou vont reprendre dans un futur très proche. Notant que ce projet va démarrer sous peu, malgré la conjoncture du moment. de la Tchangou